Attention, cette vidéo est déconseillée aux âmes sensibles. Si vous avez moins de 16 ans, veuillez passer votre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était tout un groupe de pionniers dans des chariots au temps de la ruée vers l'or. Un hiver, dans la montagne, ils furent bloqués par la neige. Ils durent avoir recours au cannibalisme pour pouvoir rester en vie. Tu veux dire qu'ils se sont mangés entre eux ? C'était la seule issue pour essayer de survivre. Jacques. T'en fais pas, maman. Je sais ce que c'est le cannibalisme. Je l'ai vu à la télé. Ah, tu vois. T'en fais pas. Il a vu tout ça à la télévision. Ah, bonjour. On voit bien dans cette scène que Stanley Kubrick essaie de nous coller les chocottes en utilisant les cannibales. Mais est-ce que ça fait vraiment peur, les cannibales ? Parce que cette pratique, elle est connue depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Le fait de manger la chair des défunts, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup, notamment en temps de guerre. Montaigne aussi, dans ses essais, il en parle, et il en parle pour expliquer ce que c'est que la barbarie. Il explique que certains de ses contemporains considèrent que les cannibales sont des barbares, qui ne sont pas civilisés, qui ne sont pas des êtres humains. Et c'est ça qui serait à l'origine de la peur, de l'horreur. Aujourd'hui, on va se demander si c'est vraiment le cas, en fait, notamment en revenant un peu sur Montesquieu, et surtout à travers deux histoires, deux histoires de cow-boy cannibales. L'expédition d'honneur de 1846. L'expédition d'honneur, c'est deux familles, la famille d'honneur et la famille Reed, qui décident en 1846 de se rendre dans l'ouest californien pour faire richesse. En effet, on est en pleine période de la rue Everlord, et ces personnes qui sont plutôt de conditions populaires, donc assez pauvres, décident de prendre certains risques pour se rendre dans l'ouest américain. Leur objectif, c'est le sacramento. Ils vont partir depuis l'Illinois et vont essayer de se rendre directement là-bas. Pour eux, le plus logique, c'est la ligne droite. Mais en fait, non, la ligne droite, ce n'est pas toujours le chemin le plus court, et ils vont en faire les frais. Cette expédition se lance, ils sont 87, avec ces deux familles, à se lancer sur les routes, et les voilà partis. Donc, ils partent dès le mois de... Leur objectif, pardon, c'est d'arriver en septembre à Sacramento. Ils s'élancent, passent les montagnes, et vont choisir de couper à travers le désert du Grand Lac Salé, qui est un lac très connu, qu'on peut voir sur Internet, parce que c'est un espace très vaste, où il n'y a pas d'obstacle. Donc, pour eux, ils se disent que la traversée sera facile. Et en fait, pas du tout, parce que marcher dans du sable, ce n'est pas facile, les chariots ont du mal à avancer, les bêtes souffrent beaucoup de la chaleur, et ils perdent énormément de temps. Ils arrivent dans la Sierra Nevada, et là, ils sont surpris par une énorme tempête de neige. Pas la petite tempête de neige, hein. Non, non, la tempête de neige qui dure. Donc, les voilà empêtrés dans la neige, et ils décident donc de lever un campement en attendant que ça se passe. Ils sont en fait bloqués autour d'un lac qui s'appelle Donner Lake, et qui, aujourd'hui, propose des activités beaucoup, beaucoup plus sympas, hein, quand même. Voilà, voilà, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on kiffe ? Je rappelle qu'à cet endroit, des dizaines de personnes sont décédées, hein. Arrivés à la mi-décembre, ils décident de rejoindre le Fort Shooter en urgence. Comment faire ? Pour ça, ils dépêchent 15 personnes, 15 membres. Ces 15 membres décident de partir de Donner Lake, et d'aller directement en ligne droite, encore une fois, visiblement, ils aiment bien les lignes droites, pour trouver des gens. Donc, les voilà partis. Mais, là encore, pas de bol, la tempête de neige s'amplifie, ça devient littéralement un blizzard. Donc, ces 15 membres deviennent, eux-mêmes, complètement piégés dans la montagne. Pour survivre, ils ne trouvent qu'un seul recours, c'est celui d'avoir à manger leurs défunts. Effectivement, certains sont trop faibles, meurent de fatigue, et donc, leurs compagnons, pour survivre, ne trouvent comme solution que celle de devoir se sustenter de leurs cadavres. Sur les 15, uniquement 3 parviendront à rejoindre force hauteur. Arrivé là-bas, les autorités décident, en urgence, de prévoir des expéditions de secours. Mais, il y a toujours la tempête de neige, il y a toujours le blizzard. Donc, forcément, ça devient compliqué. On organise alors 4 expéditions. Ces 4 expéditions, durant tout l'hiver 1846, qui vont s'enchaîner pour aller secourir ces personnes qui sont bloquées autour de Donner Lake. Et, à partir de la mi-février, là aussi, cette communauté piégée n'a d'autre recours que celle de pratiquer le cannibalisme, de manger leurs défunts pour parvenir à survivre au milieu de cette tempête de neige. À la date du 29 avril, sur la totalité de l'expédition, 41 personnes sont mortes, 48 sont sauvées. Cette histoire, elle est très connue aux Etats-Unis. On la retrouve dans de nombreuses oeuvres populaires, comme le film de Stanley Kubrick. Mais, il y a aussi eu une comédie musicale qui a été créée par les créateurs de South Park. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, cette histoire, si elle est horrible, si elle est affreuse, il ne faut pas oublier que, surtout, elle inspire la pitié. On va avoir beaucoup de pitié pour ces personnes qui vont avoir recours à ce tabou, à cette extrémité ultime pour arriver à survivre. Donc, on va voir avec cette deuxième histoire que l'horreur, elle peut, en fait, se cacher ailleurs. Là, on est plutôt face à un interdit social, à un tabou dans les sociétés par rapport à la vision qu'on a de la mort qui s'est jouée. Dans la deuxième histoire, on va voir que, finalement, l'horreur, elle est beaucoup plus problématique, à cerner. Le mystère Alfred G. Packer, né en 1842 et mort en 1907. Avec Alfred G. Packer, on va voir que la ruée vers l'Ovre, vraiment, ça a rendu des gens fous. Quelques années plus tard, en 1874, ce cordonnier part avec 5 prospecteurs faire richesse dans l'Ouest américain. Après 65 jours, Alfred Baker arrive à bon port. Problème, il est tout seul. Que s'est-il passé ? D'après lui, ils auraient été bloqués dans la neige après une tempête et ses compagnons seraient morts. Pour survivre, ils n'auraient eu d'ailleurs qu'un seul recours, manger leur cadavre. Sauf que, attendez, ça ne vous rappelle rien, ça, comme histoire ? Oui, ça rappelle beaucoup l'expédition d'honneur. D'autant plus qu'on n'est pas très longtemps après, à peu près dans les mêmes montagnes. Ça paraît très louche pour les autorités. Et ça paraît tellement louche qu'il est cité en justice à comparaître pour s'expliquer. Eh oui, on le soupçonne d'avoir tué ses compagnons. Que fait Baker ? Il n'y va pas ! Ce qui est d'autant plus louche. Il va fuir pendant 9 ans la justice américaine qui lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. Au terme de ces 9 ans, Baker va être finalement rattrapé, il va être jugé, il sera condamné à 40 ans de prison. L'interdit, là, il ne repose pas sur un tabou social, mais sur la transgression de la loi. Baker a assassiné des gens. Il a ôté la vie. C'est là où, finalement, se trouve vraiment l'horreur. C'est celle d'avoir confisqué la vie à des êtres humains. Baker va passer 40 ans de sa vie en prison. Enfin, 40 ans de la vie qui lui reste en prison. Et il faut savoir que, d'après la rumeur, il serait devenu végétarien. Au 19e siècle, on considère ce vaste espace dans lequel transitent les pionniers un espace sauvage, barbare. Mais, comme on peut le voir, finalement, avec ces deux histoires, la barbarie, elle se trouve plus du côté de l'être humain que de la nature elle-même. Et ça, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence parce que, quand on lit Montaigne, et notamment sa partie sur les cannibales, il explique que ses contemporains pensent que le fait d'avoir recours à cette pratique fait de vous un sauvage, fait de vous un barbare. Donc, fait de vous quelqu'un qui n'est pas civilisé. Or, juste après, il explique que, malgré tout, il y a des hommes qui sont plus civilisés que d'autres. Je vais le citer. C'est un peu compliqué, mais je vais le citer. Toutes choses, dit Platon, sont produites par la nature ou par la fortune. ou par l'art, les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites par les dernières. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de leçons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres. Donc, chez Montaigne, il y a des nations qui sont proches de l'état de nature et qui, parce qu'elles sont proches de l'état de nature, sont un peu plus sauvages. Dans le sens positif du terme, ce sont des bons sauvages. Ceux qui, par contre, suivent une loi plus positive, la loi, le droit, eux sont finalement plus civilisés, mais perdent en innocence. Et en fait, en disant ça, Montaigne, il émet déjà un avis, une distinction entre ce qui est civilisé et ce qui ne l'est pas. Et effectivement, au XIXe siècle, ce n'est pas avoir recours à la pratique taboue qu'est le cannibalisme qui fait de vous quelqu'un de sauvage. C'est plutôt le respect ou le non-respect de la loi. Et ça aussi, Montaigne le dit puisqu'il parle de droits naturels et de droits positifs. Sous-titrage ST' 501